Tu as réussi à parler d'énormément de choses en peu de temps, c'était très clair. J'ai une petite question à propos d'exposé-non-exposé, tu as presque répondu à la fin, c'est pas forcément ça qui permet de voir une relation causale. Je pense que là ta langue a un peu fourché, c'est quand on fait exposer-non-exposer, c'est une autre étude, mais comme elle vient de le dire, si on fait exposer au facteur de risque alcool ou non-exposé, on peut avoir une conclusion positive sans que ce soit un lien de causalité et que la causalité soit le tabac qui est un facteur lié à l'alcool. Autre chose, le rapport de cote par rapport à ce qui s'est dit, tu en as tellement dit, tu n'as pas eu le rapport. Le rapport de cote c'est un indice qui a l'avantage de pouvoir être estimé, qu'on ait une étude cas témoin ou une étude de cohorte. On peut toujours estimer ce rapport de cote et faire un intervalle de confiance. Et dans le cas d'une maladie rare et d'un facteur d'exposition, c'est à peu près la probabilité d'être malade quand on est exposé divisé par la probabilité d'être malade quand on n'est pas exposé. Donc c'est quelque chose qui se comprend bien et la nécessité d'avoir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, c'est lié au fait qu'on veut pouvoir l'estimer quel que soit le mode d'échantillonnage. Maintenant, il y aura un débat, mais trop long pour avoir ici, pour qu'on l'ait ici, c'est l'intervalle de confiance. On le présente toujours au début à partir d'une vraie valeur. Cette vraie valeur est une notion qui est très difficile à comprendre parce que quand on parle à des biologistes ou à des physiciens, il s'agit d'un modèle et un modèle, il n'est pas vrai ou faux. Donc nous, statisticiens, on se comprend, mais c'est un vocabulaire difficile. Quelle est la vraie valeur d'avoir un cancer quand on fume ? Elle n'existe pas. Alors, il y a une autre version de l'intervalle de confiance qui consiste à dire, si on a un modèle, il y a un ensemble de fréquences qu'il est normal d'observer. C'est l'intervalle de fluctuation. Et l'intervalle de confiance, c'est l'ensemble de tous les paramètres pour lesquels la fréquence est là où on l'attend. Avec toujours dans l'idée forte en modélisation, c'est que les données l'emportent sur le modèle, c'est-à-dire si les données ne sont pas là où on les attend dans le cadre d'un modèle donné, on rejette le modèle. Et alors, bon, ça c'est des débats à avoir sur la notion d'intervalle de confiance. C'est une autre notion, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les valeurs acceptables du paramètre, acceptables au sens où la fréquence est là où on les attend dans le modèle défini par le paramètre. Merci, Alain Dichmart pour ces précisions. Bonjour, j'ai une petite question, parce qu'en fait, en classe de terminale, en probabilité depuis déjà plusieurs années, on fait étudier des choses sur les tests, sur la fiabilité des tests, avec donc au départ deux populations, une population générale et une population à risque. Et on s'aperçoit en calculant donc la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, qu'on peut voir expérimentalement, inversement, par des calculs de probabilité, la probabilité, le contraire, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, parmi les gens qui ont fait des tests, à postériori, ceux qui vont développer la maladie, donc on peut connaître ce toit-là. Et ça permet de connaître la fiabilité du test. Et donc, dans une population où il n'y a pas de gens malades, c'était un peu ce que vous disiez, en gros, il suffit de lancer une pièce de monnaie, on sait, c'est une chance sur deux. Donc, le test n'a pas grand intérêt. Et quand on est dans une population à risque, au contraire, la fiabilité du test augmente beaucoup. Donc, c'est très intéressant. On fait même étudier une croix en fonction de la population. Mais moi, j'ai été confronté, finalement, à la réalité. Et pour mes élèves de terminale, en particulier, par exemple, le test du SIDA, qui est vraiment quelque chose qui les concerne vraiment, puisqu'un jour ou l'autre, ils vont avoir à faire un tel test. S'ils savent eux-mêmes, s'ils sont dans une population à risque ou non, quelle est cette fiabilité ? Et j'ai été incapable de trouver les vrais chiffres. C'est-à-dire, comment, enfin, donc, peut-être vous, pourriez-vous, nous, de donner des pistes, pour savoir où trouver ce genre de choses, les statistiques, puisque nous, on ne faisait qu'étudier que des probabilités. Ça dépend des tests statistiques. Il y a plein de choses. Par exemple, pour le SIDA, puisque c'est... Oui, il y en a plusieurs, là aussi. Donc, normalement, il y a des publications, alors, sur un petit film. Mais après, c'est vrai que le problème des tests diagnostiques, je ne vais pas me cacher, c'est que, en fonction de la population, l'endroit où vous le faites, le type de profil, etc., les données, elles varient énormément. Donc, il est vrai que les tests, enfin, on ne travaille pas mal avec l'Afrique ou d'autres pays, il y a des fluctuations et des différences très importantes. Donc, normalement, vous pouvez vous référer à des données publiées par un auteur dans une certaine situation. Je ne pense pas que vous trouverez des choses qui se communiquent sur des références. J'ai cherché, j'ai ma tournée. Donc, ça sera des articles spécifiques dans un type de population qui seront faits, mais il n'y a pas de données de références. Il y a eu des publications incontables. Je regarderai. Si j'ai eu de... Hein ? Ah oui. Et puis, après, l'autre problème, c'est la question de votre étudiant, si c'est pour lui. Enfin, c'est toujours la difficulté d'épidémie et des résultats. Et ce qu'on a vu beaucoup avec le problème du test prénatal pour les femmes d'un certain âge qui faisaient... Est-ce qu'il faut faire une agnosynthèse ou pas, sachant les risques entourus ? Et quand on regarde, en réalité, la sensibilité est pas mal. Concrètement, si vous voulez, ma question, c'était mes élèves de terminale qui, dans l'année suivante, vont faire un test sur le sida. Si la réponse est oui, est-ce que ça veut dire que c'est une chance sur deux ? Ou est-ce que ça veut dire que c'est huit chances sur dix ? C'est pas du tout pareil, quand même. Et donc, par rapport à la population française en général, même si, effectivement, il peut y avoir des tas de fluctuations selon le milieu, quel est le travail de confiance ? Il peut y avoir des données, donc on va pouvoir regarder. Le problème des tests catholiques, c'est que selon la température, les normes de qualité du laboratoire, il peut y avoir des changements importants. Oui, j'ai une question, c'était, vous avez montré une courbe, genre de carnet de santé. Moi, j'avais déjà travaillé avec mes élèves là-dessus, et c'était sur l'IMC. Et vous avez montré que les courbes de niveau étaient composées en cartiles ou même en déciles. Dans le carnet de santé, il y a d'autres courbes, des courbes de taille, et elles sont divisées des fois en écart-types. Alors, pourquoi cette différence ? Alors, tout ça, vas-y. Non, la réponse est ça. Moi, ce que je sais, c'est que maintenant, on considère qu'il faut utiliser un IDMC de manière énorme d'utilisation. après, pourquoi c'est pas... Non, 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 c'est pas ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Merci. Merci. Oui, c'est une remarque. Je suis étudé. Vous avez parlé de problèmes d'interprétation. Et en tout moment, vous parlez de préjugés. C'est-à-dire que quand on fait de la statistique, on a forcément, si on veut faire l'interprétation, on a forcément un préjugé. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse qu'on va essayer de valider ou d'affirmer. Parce qu'il semblerait qu'il y aurait une interprétation qui serait... Dans ce que j'ai montré en termes de descriptif, je n'ai pas de jugement. Dans tout ce que j'ai montré, sous-jacent, je n'ai quasiment pas de modèle. Là, j'ai fait vraiment purement de la statistique descriptive sans aucune hypothèse à la base. Quand on est dans de la modélisation linéaire, ça, c'est différent. Mais là, je pense que dans ce que j'ai montré... Et le préjugé, il est dans l'interprétation. Non, non, on peut interpréter sans... Justement, il est en ayant d'être le plus objectif possible en essayant de regarder de près et d'un autre. On va passer à tableau compte, peut-être ? Oui, toute dernière. Moi, je souhaitais réagir en tant qu'enseignante du lycée qui vit des changements de programme, parce que je trouve que dans votre exposé, on voyait bien l'intérêt sur ce travail, sur les tableaux croisés et les proportions. Et vous avez même fait part des difficultés que vous signaliez chez vos étudiants à interpréter. Alors que sur la base, conceptuellement, mathématiquement, on peut dire que c'est très simple. Ce ne sont que des proportions. Et moi, je regrette fortement que ce travail, qui était surtout fait en ES jusque-là, en première ES, en collaboration avec les sciences économiques et sociales, y compris ça pouvait aller jusqu'à un travail sur des tables dites de mobilité sociale, et bien tout ça a été, au nom de l'uniformisation finalement des programmes de première, ça a été finalement évacué. Alors on peut toujours dire qu'on peut le faire malgré tout. Je crois que vous menez une expérience en première ES. Mais quand on lit les programmes, on n'est pas incité à le faire. Alors que vraiment, il y a des enseignants qui se sont beaucoup impliqués dans ces travaux interdisciplinaires et je crois que ça les a convaincus de l'intérêt de la chose. Et qu'on ne perdait pas notre temps et notre âme en tant que prof de maths à faire ces choses-là. Voilà. C'est vrai que je pense que l'enseignement, la statistique, s'intègre dans cette priori disciplinarité, dans cet appui. Merci.